Moi je m'appelle Christophe, j'ai 23 ans, je viens de Nuremberg, c'est dans le sud de l'Allemagne. Ce plus précis c'est en Franck-Uni, une jolie région en nord de la Babière. Et je suis en France en tant qu'Erasmus pour une année. Et j'ai choisi la France parce que le français ça faisait toujours partie de ma vie et c'est un peu ma valeur d'étranger à préparer. Et aussi à l'école j'ai choisi le français comme entier renforcé, alors ça m'a toujours plu. Et j'ai choisi particulièrement Strasbourg, enfin je me sens Européen comme entier. Et bien je vais justement répondre à d'autres. Pour me dire sur ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour Européen ? Être Européen pour moi c'est d'avoir plus qu'une seule culture. Parce que ce que j'aime beaucoup à l'Europe c'est vraiment cette richesse de culture. Parce que si on veut vraiment être Européen, il faut parler au moins trois langues étrangères. Et moi je parle quatre langues européennes. Et pour moi c'était toujours un peu, c'était un plaisir d'apprendre de l'étranger à peu Européen. Parce que ça me permet un peu de mieux connaître mon voisin, de aussi comprendre mon voisin. Alors j'aime beaucoup ça, de voir quand on a aussi des discours qui s'approchent un peu. Parce que je suis un peu par exemple des médias allemands. Et si je compare avec des médias italiens par exemple, Ce sont parfois des débats qui se sont vraiment approchés. Alors aujourd'hui déjà un débat, on ne prend trop, mais c'est quand même un débat Européen. Toi, qu'est-ce que c'est une Européenne en trois mois ? Trois mois. Diversité. Puissance. Pourquoi le puissance ? Parce que je pense que l'Europe c'est quelque chose de très puissant. Et c'est aussi pour ça, pourquoi c'est tellement important de s'introisser pour l'Europe. Parce que l'Europe c'est pas seulement notre futur, c'est aussi un projet qui est devenu de plus en plus important. Je pense que l'Europe c'est beaucoup évolué pendant une dernière, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union Européenne c'est quelque chose de très puissant. Et pourquoi n'étriger ce point-là ? Parce que c'est important pour l'ennemi. Pourquoi le temps pour l'Allemagne ? Parce que, alors, on avait cette discussion, c'est ce qu'il y a à plusieurs fois, à propos de la domination allemande, de la domination franco-allemande de l'Union Européenne. Je pense que c'est important. Alors, l'Allemagne et la France, ce sont les pays les plus grands de l'Union Européenne. Alors, c'est clair que nos entrailles seront toujours des entrailles qui sont exprimées dans l'Union Européenne. Je pense que ça c'est clair. Et pour moi c'est plus important d'avoir un couple franco-allemande qui fonctionne, et qui peut vraiment prendre aussi besoin des pays plutôt petits et comme partenaire de la mode. Je ne sais pas, mais ce qu'on a acquis par exemple. Ce sont des pays plutôt petits. Alors, pour moi c'est important que la France et l'Allemagne reconnaissent leur importance et aussi leurs responsabilités à propos des petits pays. Je ne sais pas si on va arriver aux Etats-Unis de l'Europe. En ce moment-là, on voit vraiment qu'il y a vraiment de la méfiance du peuple Européen. Mais j'espère qu'on va peut-être encore s'approcher d'un projet qui est vraiment une Europe. Alors, on est pas seulement voisins, mais on travaille vraiment ensemble. On a vraiment un sentiment d'être Européen. C'est tout simplement clair. Comme l'Europe, comme l'Europe. Et aussi les élections Européennes qui ont dit quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont trop importants. Et ça se dévoit quand on voit les élections Européennes. Et pour moi, l'Allemagne de l'Europe, c'est vraiment un projet supranational. Et j'espère que ça va encore avoir évolué et devenir plus supranational. Alors, tu es membre de l'équipe organisative de la Semaine Européenne de Sciences Po. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Projet ou... Ouais, tu as un peu quelques mots sur le projet et de ce que toi tu fais là-dessus. Alors, c'était un peu par hasard. Et l'Allemagne Européenne, c'est un projet de place unique. Parce que c'est pas tout à fait normal. Pour les étudiants, on a possibilité de discuter pendant quelques semaines au Parlement Européen. Et pour ça, je pense que c'est vraiment un bon format. Et mon rôle, c'est un peu d'encourager les internationaux. Et pour moi, c'est un point très important. Je dirais aussi un sujet clé. Parce que c'est vraiment la participation des internationaux qui auront cette semaine internationale. Voir pas européenne. Alors, moi, j'essaie vraiment d'encourager les internationaux de prendre la parole. De s'exprimer. Et aussi, ben... On a longtemps discuté si on va traduire tout cela en anglais. Parce que moi, je pense que ça doit quand même être un peu en anglais. Parce que ça permet aux internationaux qui parlent contre le français, quand même, un peu de suivre les débats et prendre la parole. C'est important parce que c'est un soutien. Et, ben, on a ici des membres du Parlement qui... 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 Qui d'aiment contre la Turquie. Et aujourd'hui, on a discuté la vision de la Turquie. Et je pense que c'est important. Et aussi, c'est important d'avoir leur temps en anglais. Parce que c'est différent. Et on parle toujours un peu de ce qu'on pense en tant qu'européen. Et en tant qu'européenne. Mais avec les Turcs, c'est vraiment... Je pense que c'est une question qui est différente. C'est une question de nous. C'est pas un problème, il est très bien. Sous-titrage ST' 501 1 – Sous-titrage FR 2021